Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici même bassin à la bouche chez canal austral pour une émission zigzag l'émission culturelle de la chaîne où on va parler pas politique mais presque de la politique puisque l'économie fait partie de la politique et pour ça j'ai avec moi Didier Mazot, comment ça va Didier ? Bonjour Jean-Claude, ça va ? Ça va bien Didier, tu n'es pas tout seul parce que tu es aussi avec Chloé ? Chloé Rangama, c'est ça ? Oui c'est ça, bonjour. Bonjour, bonjour et tous deux vous faites partie de ce qu'on appelle la force vive de La Réunion parce que vous êtes des entreprises. Didier Mazot, toi tu es traiteur et dans l'événementiel aussi ? Voilà, c'est ça. C'est ça et Chloé est dans le bâtiment. C'est ça, oui. Et la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui avec nous, c'est pour parler de ces métiers-là et pour parler de cette chambre consulaire pour laquelle vous brillez un mandat de président, M. Mazot, Didier Mazot. Alors, comme on disait en bon latin, et même pas en latin, mais c'est un philosophe qui a dit ça, que ne pas s'engager c'est encore s'engager. La seule question que j'ai envie de poser, c'est parce que tout ça, il écoute à lui, c'est parce qu'à mon avis, pourquoi cet engagement-là ? Écoute, depuis la crise des gilets jaunes et même avec la crise sanitaire, nous l'avons vu qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui souffrent. Ils souffrent non pas parce qu'ils ont la pré-travail, mais il y en a beaucoup. Ils souffrent parce qu'ils ont une méconnaissance de leurs droits. Ils n'arrivent pas à avoir le côté administratif ou d'un coup de main. Mais pire, c'est que la chambre consulaire qui doit aider à nous ne fait pas son boulot. Vous connaissez quand on rentre dans une grande surface, quand on paye un service, on ressort toujours avec quelque chose. Aujourd'hui, le chef d'entreprise, il paye son CFE tous les ans. Malheureusement, il n'y a pas le service. C'est la cotisation qu'il faut payer pour faire partie de la chambre. De toute façon, on est obligé de faire partie de la chambre. On est obligé puisqu'on est rattaché à la chambre des métiers. Mais que ce soit sur le plan réglementaire, que ce soit sur le plan des aides ou de l'accompagnement n'a point. Pire, c'est que même au niveau de la formation, il y en a beaucoup les très déçus parce que ce qu'il fait en ce moment n'est pas bon. Donc, il ne peut pas être inactif avec ça. Moi, c'est quelqu'un, comme il entend les problématiques des autres, il faut m'y mettre à moi. Moi, là, je n'ai jamais, jusqu'à présent, aucun mandat, surtout pas un mandat politique parce que chacun fait ce qu'il connaît de mieux. Mais là, pour l'économie, avec une nouvelle équipe, avec des jeunes, nous l'avions envie de faire quelque chose et de donner un coup de main, avoir le changement. D'accord. Avec les jeunes, on nous parle aussi de Chloé. Chloé Rangama qui est aussi avec nous dans le bâtiment. Est-ce que Chloé aussi vous rencontre toutes ces problématiques que Didier Machaud vient de citer aujourd'hui, c'est-à-dire une chambre inexistante, c'est-à-dire des problèmes de tous les jours, qu'on n'arrive pas à trouver des solutions, sur lesquels on ne peut trouver personne pour qui appuyer ? C'est ça un petit peu le travail de l'entreprise, les problématiques de l'entreprise actuellement ? Alors actuellement, comme toutes les entreprises qui connaissent la crise de Covid, on n'a pas eu d'aide. On n'a pas été bien informé en tout cas parce qu'apparemment, il y avait des aides, mais on n'a jamais vu des aides. Et si aujourd'hui, nous, nous bataille pour être à la chambre, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il fait plus de 6 ans que moi, il est dans le bâtiment. Alors, il faut dire aussi que le président qui est en place, et là, depuis bien plus de 6 ans, ça fait quand même 2 vendas, ça fait 14 ans qu'il est là. On n'a pas vu trop de changements pendant ces 6 années passées dans l'entreprise, pas trop de changements au niveau de la chambre des métiers ? Parce que si vous l'avez fait sans engagement d'être sur la liste de M. Mazou, c'est-à-dire que quelque part, on a l'impression que ça ne marche pas et que vous pouvez arriver à mettre un petit peu du sang neuf à l'intérieur de tout ça ? Oui. Alors, non, ça ne fonctionne pas depuis le début. Il faut dire qu'on a démarré de rien. Pour faire des dossiers de subvention, personne n'a informé à moi qu'il ne fallait pas y matriculer. Très important. Si il nous a y matriculé, c'est fini les subventions. Ben, il ne donne pas. Et bon, moi, m'intéresse à moi un petit peu à tout ce qui dit politique de la Réunion, l'économie de la Réunion. Nous, on a besoin d'un président que les 100% à la chambre. Et aujourd'hui, plus que jamais, surtout. Nous, nous, les jeunes, il faut arrêter de dire que les jeunes ne veulent pas travailler. Ce n'est pas vrai. Nous, on veut travailler, mais on veut qu'ils donnent à nous les outils pour. Comme on la rencontre M. Didier Mazou, tout ce que l'île a dit à moi, on n'a pas connu tout ça en 6 ans. Alors que la chambre de métier, elle est là pour ça, justement. Et nous, nous veut ramener une force. Et puis, nous veut représenter aussi, fait passer un message de la femme dans le bâtiment également. Et il faut, nous a besoin d'accompagnement. M. Mazou est très accessible. Bon, moi, je n'ai jamais rencontré M. Picardo à la chambre de métier ou quoi que ce soit. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous avons besoin d'un président à 100% à la chambre. D'accord. Donc, d'où l'intérêt, Didier Mazou, d'avoir un président avec un seul mandat et pas plusieurs mandats. Tout à fait. Ce que l'a fait, il y en a une à deux semaines de cela, devant la presse, il m'a appris un engagement de ne briguer aucun mandat politique. Parce que souvent, le président actuel, il oublie où ça lui sorte. Il oublie que les artisans l'ont fait à lui confiance, l'ont donné à lui un mandat, et l'ont empêché à lui de partir justement vers la politique. Un exemple tout simple. Pendant le confinement, même si l'État avait mis en place des mesures pour interdire les EAP, les établissements recevant le public à être ouverts, le personnel était bien présent. Comment ça se fait que la chambre des commerces et d'industrie l'est capable de mettre 30 administratifs pour répondre au téléphone, quand la chambre des métiers, elle était fermée 55 jours ? Ah ouais. Bizarrement, comme il dit tout le temps, il correspond plus ou moins aux campagnes à la mairie de Tampon. Et sans compter que cette chambre des métiers-là emploie presque 150 personnes. Exactement. Et même si jamais l'avait mis le moyen, il prend un exemple simple. Aujourd'hui, il nous parle de dématérialisation, il nous parle de répondre aux appels d'offres en ligne. Comment ça se fait que la chambre des métiers, à l'heure actuelle, n'a pas encore la signature électronique ou l'obligé d'aller à la chambre des commerces ? Combien de temps aujourd'hui dans les programmes qu'il dit va faire ici, va faire là-bas ? Une web télé, par exemple ? Écoutez, donc ça veut dire que toute bonne chef d'entreprise, il va falloir qu'il reste d'autres cases pour garder Marie-Marthe. Ben oui, parce que le chef d'entreprise, il a l'habitude de lever le matin, il ne sait travailler, il ne peut pas. Ensuite, quand il prend le programme du président sortant, depuis 2016, il n'en a plus de la moitié, il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, Lydiaoul, il a réussi à 95% ? Oui, 95% pour mettre sa belle chemise, pour laisser à les mains peut-être, mais ça, il l'a fait concrètement. Et plus que jamais, nous l'a besoin de quelqu'un à 100%, quelqu'un qui est accessible, quelqu'un qui fait vraiment du boulot. Bien sûr, bien sûr. Claude, peut-être qu'il peut répondre à moi, est-ce qu'un président de chambre des métiers comme ça doit être accessible et doit être au-devant de tous ses compatriotes, par là, tous ses chefs d'entreprise, la vote poulie, et puis même ça, je ne l'ai pas votre poulie, est-ce que vraiment, il doit être présent vraiment pour aider ces gens-là et pour dire qu'il est mêlé avec ou quelque part, même s'il n'y aide pas et que c'est quand même cette administration qui est à l'arrière qui aide. Ce n'est peut-être pas le président, c'est-à-dire comme ça, il s'est fait sa poids ou meilleur. En tout cas, le président, c'est celui avec qui on parle et on discute et puis on donne une bonne doléance. C'est lui qui fait remonter tout ça. Est-ce que vous avez aussi l'impression qu'il n'était pas du tout présent, ce président-là ? Bon, moi, moi, la rencontre le président sortant pendant les campagnes électorales. À la chambre, de toute façon, à la chambre de Saint-André, c'est le néant. Il faudra vraiment faire un travail là-dessus. Parce qu'au lieu de Saint-André, dans l'Est, oui. Voilà, il faut aller sur Saint-André. Moi, moi, je m'y habite à Saint-André, moi, je m'ai obligé de monter à Saint-Denis pour avoir un document. Il n'est pas normal. Il manque de la proximité actuellement et que nous l'ayons à la recherche de ça. M. Mazol a été sur le terrain pendant la crise de Covid alors qu'il n'était même pas président. Il a distribué des masques gratuitement aux entreprises alors qu'il n'était même pas président. Mais le président était où ? Nous, aujourd'hui, nous avons besoin d'un président accessible et qu'il est proche de nous et qu'il fait du terrain. C'est la clé, le terrain. Nous, ça ne nous appelle pas le président 22h le soir, matin, midi et soir. Non, ce n'est pas ça. C'est un président, quand on a un problème, nous appelle à l'île. Nous, il y en a des gens à côté de l'île et qu'il peut règle notre problème. Nous n'attends pas à ce que le président, il soit avec nous 24h sur 24. Mais les gens qu'à côté, qui suivent le président et qu'il peut règle notre problème sur tout. D'accord, d'accord. M. Mazol, on arrive dans une deuxième partie de cette émission-là. Juste pour parler un petit peu de progrès, parce que si vous lancez dans cette bagarre, parce que c'est quand même une compétition, il ne faut pas oublier qu'ils ont été à 4 à briller ce mandat de président de la Chambre des métiers. On a forcément un programme. Les grandes lignes de ce programme-là, c'est quoi ? Alors, grosso modo, nous l'a mis 6 engagements forts et réalistes. Ce n'est pas des engagements où ça va demander l'État ou la métropole de donner à nous des aides. Il n'a rien de tout cela. La première nous mise beaucoup sur la proximité. On ne connaît qu'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, il y a tant des réponses concrètes, même si vous ne gagnez pas de donner à l'île la réponse aujourd'hui, mais qu'on est capable d'écouter à l'île. Pour cela, nous va demander à toutes les colissiers, que l'aide en l'île en général, de faire des permanences dans les communes, deux à trois fois par mois, pour récolter les doléances. Ben, elle sera accompagnée des administratifs de la Chambre des métiers, minimum trois personnes. Pourquoi trois ? Un, dans le développement économique, qu'elle est capable d'emmener la réglementation, les aides, les financements, la subvention, les appels d'offres et les marchés. Le deuxième, concernant les CFE, nous connaît qu'il y en a beaucoup de chefs d'entreprise. Soit votre mari, soit votre madame, il travaille avec votre, malheureusement, sur la pointe couverture, il y en a une méconnaissance de votre droit. Et surtout, en ce qui concerne les possibilités qu'il peut élargir. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le bâtiment, demain, on veut faire autre chose. Donc, on peut amener à cette information. Et la troisième, c'est dans le domaine de la formation. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, nous, les acteurs de l'économie de La Réunion, nous veut embaucher un jeune, nous l'obliger, père d'une demi-joinée, voire une joinée, d'aller à la Chambre des métiers pour pouvoir signer un contrat. Or, nous pourrions très bien faire. Mais il pense que le président actuel, il a oublié que c'est le chef d'entreprise qui fait l'économie. Si le chef d'entreprise ne signe pas de contrat, il n'y a aucun apprenti à la Chambre. Et parlons-en de la formation, les référentiels qui sont mis en place ne sont plus adaptés à l'île de La Réunion. S'il y en a 50, ça, où il a fait un CAP, aujourd'hui, il fait sortir un autre CAP, il n'est plus pareil. Donc, il me demande à tous les chefs d'entreprise qui ont des compétences, qui ont de l'expérience depuis des années, de revenir dans ce centre de formation pour rapporter votre vécu. Et deuxièmement, le jeune, quand il voit que il a des chefs d'entreprise, s'il a l'habitude de parler mal avec son professeur ou quoi que ce soit, il n'est plus pareil, parce que ça peut être son futur patron demain. Donc, ça, c'est quelques exemples que nous l'avons mis en place parmi les six programmes, mais je veux aller au-delà de cela. Si vous permettez à moi, avec la crise, ce qui arrive, il n'est pas normal que nous parlent tout le temps subvention, subvention, subvention. Moi, je voudrais, je suis en train de passer avec toutes les collectivités de La Réunion, pour dire aujourd'hui, nous avons un modèle économique, il peut travailler. Dans le respect des codes des marchés publics, nous pouvons faire des allotissements à hauteur de 40% réservés aux très petites entreprises. Il permet d'avoir un turnover. Et deuxièmement, tout le monde y peut travailler. La chambre des métiers prendra sa responsabilité pour accompagner administrativement le chef d'entreprise. Et par la même occasion, dès que nous avons besoin quelqu'un pour travailler, nous va demander à où, monsieur le maire, ou les d'autres communes, à l'étrape le jeune à mener. Nous formes à l'île, nous mettent dessus. Si le bâtiment était fait dans son commune, il ne s'est pas dégradé. C'est son bien, c'est son outil. Donc, il permet d'avoir de l'expérience. Il permet de parer aux demandeurs d'emploi. Et deuxièmement, il fait travailler l'économie. Ça, c'est un exemple concret que nous mettons en place. D'accord. Alors, si on parle tout de suite de quelque chose qui est vraiment un petit peu plus concret, c'est-à-dire qu'on prend aujourd'hui les petites chefs d'entreprise, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de petites chefs d'entreprise. Il faut savoir que la chambre des métiers prend des entreprises qui sont presque unipersonnelles, c'est-à-dire une seule personne, deux personnes en moyenne, et une entreprise qui a dix personnes. C'est vraiment une grande entreprise pour la chambre des métiers. C'est beaucoup de petites entreprises. Ces petites entreprises-là, ils n'ont pas la possibilité, généralement, de soumissionner à des appels d'offres. C'est des grosses entreprises qui soumissionnent. Et ensuite, on sous-traite à outrance à ces petites entreprises-là, qui deviennent un petit peu l'obligation de répondre, parce que s'il n'y a pas ça, ils ne vivent pas. Alors que ces petites entreprises-là pourront éventuellement, bien sûr, répondre directement pour des marchés, si ces marchés n'étaient plus en un seul lot, mais en lot séparé. Est-ce que tu me comprends là ? Tout à fait. C'est-à-dire que ces petites entreprises-là, qui sont à deux ou à trois, ils sont à jouer de leur cotisation sociale et fiscale, généralement, parce qu'ils n'ont pas énormément à payer. Donc, du coup, ils ont l'attestation facilement. Donc, ils peuvent soumissionner facilement. Mais il faudrait quand même, peut-être, au lieu de faire toujours ce principe de lot unique, de peut-être saucissonner en plusieurs lots, donc les communes en premier, puisque on peut dire que les donneurs d'ordre public, c'est généralement les collectivités, les régions, les départements et les communes. Donc, du coup, ces donneurs d'ordre public-là pourront éventuellement saucissonner ces marchés-là et faire en sorte que ces petites entreprises qui font partie de la Chambre des métiers peuvent accéder facilement à la soumission et donc à l'appel d'offres, comme tu as dit tout à l'heure. Est-ce que ces petites entreprises-là ne sont pas un petit peu tout le temps le bouc émissaire de ces grosses entreprises-là ? Et il n'y a pas des choses à faire là-dedans en tant que futur, peut-être, président de la Chambre des métiers ? Alors, ce que nous oblige à nous à faire avec l'équipe qui rentre, nous allons essayer de donner les outils nécessaires aux chefs d'entreprise, aux très petites, pour que les autres puissent concourir exactement comme les autres. C'est-à-dire, déjà, faire une formation, comment calculer ses coûts ? Ce n'est pas parce que votre camarade la met 10, 150 euros de l'autre côté que vous baisse votre prix. Deuxièmement, nous allons à Montazot, comment répondre aux marchés, aux appels d'offres pour que vous les haussiez dedans. Et troisièmement, la principale, c'est-à-dire qu'il faudra mettre en place un référentiel de prix pour que demain, tout le monde puisse travailler. Les pas normales, on prend une maison, par exemple, du côté de Sainte-Suzanne, on prend une grosse oeuvre, 90 000 euros, par exemple, pour un F3, où ça va à Saint-Pierre, il coûte 150 000 euros, où vient Saint-Gilles, il coûte un million. Donc, si on a un référentiel, on va batailler là-dessus. Mais pire, c'est qu'on a vu actuellement, dans certaines collectivités, pour ne pas citer, où il y en a certains, ils ne respectent même pas les prix. Le taux, il n'y a plus qu'à où ? C'est des taux qui datent de 25 ans. Donc, ce qui fixe ces enveloppes, elles ne sont plus d'actualité. Pour ça, je m'y demanderai à toutes ces collectivités d'avoir un référent qui siègera de temps en temps dans les commissions de la Chambre des métiers et vice-versa, pour que la Chambre des métiers puisse voir aussi ce qui se passe à l'intérieur de ces donneurs d'ordre. Oui, bien sûr. On va aller voir un petit coup, Chloé, juste pour parler un petit peu, Chloé qui est dans le bâtiment, juste pour parler un petit peu de ces appels d'offres-là, notamment. Est-ce qu'on ne pense pas plutôt que, généralement, on a toujours tendance à donner tout le temps des marchés, à tout le temps les mêmes personnes, parce qu'est-ce qu'il n'y a pas un peu de copinage, presque, on pourrait dire ? C'est tout le temps les mêmes qui reçoivent et les mêmes qui ont ensuite sous-traité à d'autres entreprises qui sillonnent autour de ces grosses entreprises-là. Alors, on ne va pas dire que c'est un problème local. C'est partout pareil. Après, je pense que c'est à nous, aux petites entreprises, de faire un groupement d'entreprises pour pouvoir répondre à ces marchés. mais ensuite, il m'y connaît que Néna a déjà la démarche que l'est en cours de, justement, sectionner les gros chantiers. Après, il faut être réaliste. Ces atteintes chantiers ne peuvent pas être entrepris par des petites entreprises. Il faut quand même les grosses boîtes. On ne parle pas là de la route du littoral, bien entendu. On parle là d'un petit marché, par exemple, de construire le stade de la commune de tel endroit ou sinon les vestiaires de la commune de tel endroit. C'est ces marchés publics-là qui sont plus accessibles à des entreprises qui font partie de la Chambre des métiers. Oui, il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus. Parce que moi-même, étant une petite entreprise, c'est vrai qu'à chaque fois, avoir la même personne, avoir le marché, alors que pas forcément que nous ne gagnons pas de travail, c'est que nous n'avons point les moyens pour répondre aux appels d'offres. D'accord. C'est le gros problème des petites entreprises. Mais si nous faisons un groupement des entreprises, nous n'aurons la possibilité de répondre aux appels d'offres. Aujourd'hui, au lieu que nous voient nous en tant que concurrents, nous devraient voir nous en tant que collègues. D'accord, d'accord. Et c'est comme ça que les petites entreprises pourront répondre aux appels d'offres également. D'accord. Mais il reste toujours avec vous, juste pour une autre question, un autre sujet, mais que Didier Bajot tout à l'heure a abordé, c'est le problème de la formation. Et la chambre des métiers, c'est vraiment le fer de lance de la formation et de l'apprentissage. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il est très important de mettre l'accent sur l'apprentissage si demain, vous êtes à la chambre des métiers ? C'est un point très important. Si le jeune, dès le début, il voit que la personne n'est passionnée par son métier, automatiquement, il va aimer, il découvre. Mais si le formateur, il-même, il vient là pour juste pointer, mais le jeune, lui aussi, il sera pareil. Il faut bien prendre, dès le début, faire un apprentissage correct, et le jeune, il va suivre automatiquement. Et nous, entreprise, c'est pas que nous ne voulons pas prendre d'apprentissage. Parce qu'il n'informe pas nous. Nous ne l'est pas informé. Parce qu'actuellement, il y a un gros problème, c'est qu'il y a beaucoup d'apprentis, il n'y a pas assez d'entreprises qui reçoivent ces apprentis-là, puisque les chefs d'entreprise disent « Ouais, moi, c'est plutôt un boulet dans mon pied qu'on va attacher qu'une formation concrète qu'on va avoir. » Donc, du coup, comment faire en sorte pour dire aux chefs d'entreprise de jouer le jeu de l'apprentissage et qu'il est important que les chefs d'entreprise forment aussi toutes ces jeunes qui arrivent là ? Moi, je pense que c'est mon avis parce qu'on a fait beaucoup de terrain. Le problème, ce n'est pas avoir un boulet dans le pied. Nous, nous aimerions former des jeunes justement pour qu'ils restent dans l'entreprise. Le problème, c'est au niveau paperasse, comme partout. Subvention, formation, on a beaucoup trop de paperasse. Si nous, on veut quelque chose à la chambre de métier, on doit déplacer à nous à la chambre de métier. Personne ne vient voir nous. Il n'est pas normal. C'est un travail beaucoup de terrain. Moi, je n'ai pas un apprenti dans mon entreprise, mais je n'aimerais avoir un apprenti que les motiver, qu'il veut travailler. Ce n'est pas un souci, ça. Le problème, c'est que nous ne l'ai pas informé. Personne n'y appelle. Par exemple, moi, je n'ai jamais reçu d'appel. Madame Rangama, est-ce que vous avez la possibilité d'accueillir un apprenti chez vous ? Après ça, demain, on ne s'envoie pas qu'il appelle. Parce que les apprentis, ce n'est pas ça qui manque. Il reste toujours avec Chloé, si vous voulez bien Didier. Juste pour une dernière question, mais je pense qu'on va comprendre le but de cette question. C'est-à-dire qu'on a parlé beaucoup de collaborateurs, de collaboratrices, de chefs d'entreprise, ce qui est important aussi. Est-ce que vraiment, parce qu'il faut dire, mais il faut croire que presque 60% des entreprises inscrites à la Chambre des métiers ont comme collaborateur soit le mari ou soit la femme. Il y a beaucoup la femme. Est-ce que vous pense qu'il est vraiment important de former aussi ces collaborateurs et collaboratrices de chefs d'entreprise ? Oui, bien sûr. C'est très important. Moi, je ne suis pas toute seule dans mon entreprise. Mon père a toujours été dans le bâtiment et justement, il revient sur l'amour du métier. Il a toujours été dans le bâtiment et c'est en voyant mon père travailler que moi, il a eu l'amour du métier. C'est ça qui est très important. Et avoir quelqu'un à côté qu'il peut faire des paperasses, par exemple, parce que l'artisan, il n'a pas forcément la tête dans les paperasses, c'est très important. D'accord. L'artisan, lui, il est plutôt sur son chantier ou plutôt dans son commerce ou plutôt dans sa charcuterie, parce qu'il ne faut pas oublier que vous étiez aussi président des bouchers charcutiers de la Réunion. C'est-à-dire que là, depuis tout à l'heure, on nous parle d'un métier peut-être plutôt dans ce côté bâtiment, mais l'artisanat ne se limite pas qu'à le bâtiment. il y a tous les métiers, les petits métiers de la Réunion, que ce soit fleuriste, que ce soit un cirurgien qui fabrique des moules pour le dentiste, pour les idées dentaires, mais aussi, il y a énormément de métiers dans le métier de l'artisanat. On dit toujours que l'artisanat, c'est le premier embaucheur de la Réunion. C'est le premier. Mais le problème, c'est qu'avec tous ces métiers, pour revenir un petit peu à ce que Chloé disait tout à l'heure, c'est que les formations qui sont mises à l'heure actuelle à la Chambre des métiers ne correspondent plus au terrain. Je prends un exemple basique. À chaque fois, on nous met des formations sans nous demander notre avis. Je prends un secteur qui est confronté à l'heure actuelle, la mécanique. On est toujours en train de travailler sur la mécanique, l'ancienne méthode, mais il n'y a aucune formation de tout-honneur mécanique. Ça n'existe plus, ça. Et pourtant, il y a encore des lycées qui font un CAP de tout-honneur. Oui, mais même l'électronique, l'hybride, il n'y a aucune formation. Les chefs d'entreprise sont obligés de partir en métropole. Jean-Claude, si vous permettez à moi, un truc. Regarde à la Réunion, nous, les 900 000 habitants. Il n'est pas normal que nous retrouvons à nous seulement avec 10 cordonniers. Pourtant, tout le monde y met un père soulier. Bonne madame, ils mettent même quatre. Comment ça se fait que nous n'appointons de formation cordonniers à la Réunion alors que nous payent pour détruire toute la pauvre bœuf que nous tient à la Réunion, nous payent pour les détruire. Il y en a un problème. Il faut qu'on nous change un peu. On l'a parlé des fleurisses. Les fleurisses, ils sont obligés de passer un CAP à la Réunion, mais s'ils ont activé un BP, ils sont obligés de partir en métropole. Or que les fleurisses, tout le monde y connaît que nous pouvons travailler dessus. Mais pour y dire ou d'autres, on l'a parlé des bouchers charcutiers traiteurs. Mais nous, si aujourd'hui, nous l'a réussi à faire évoluer notre métier, c'est qu'on a été obligés en tant que président de syndicat de demander des formations spécifiques ici, de faire venir des meilleurs ouvriers de France et de siège au Conseil national pour que demain nous puissent donner nos doléances et par la même occasion connaître la réglementation. Mais si nous ne t'ai fait pas ça, parce que souviens-vous à l'époque, tu vends saucisses, boudin, graton, boucané et la viande. Aujourd'hui, nous avons pu changer, nous vendons plats cuisinés, nous vendons brochettes, nous vendons galantines, nous vendons jambons parce que tout le monde l'a su mettre un jante à la diapason. Et il m'y dit bien que ça, je ne m'en ai pas de demande à la Chambre des métiers, je m'en ai fait de mon plein gré avec les moyens et un conseil d'administration qui était solidaire. Mais pourquoi nous ne pouvons pas arriver dans les autres métiers ? On a plein d'autres métiers et on veut tirer en l'air et nous pourrons parler pendant des heures. Donc on voit bien la formation, c'est un réel problème. Bien sûr, justement, on arrive à la fin de l'émission, mais maintenant, on a cloué un petit coup, si par exemple, demain, je vais être élu. Qu'est-ce qu'on aura à dire à toutes ces chefs d'entreprise qui aujourd'hui nous écoutent ? Après, on va aller voir Didier Major après qui va donner à moi aussi son avis, mais l'ami va voir un petit coup d'avis ici où on a décidé de partir aussi avec Didier à la Chambre des métiers, c'est qu'on a des convictions et ces convictions-là, on a envie de partager avec toutes ces chefs d'entreprise qui regardent à nous et Dieu sait si il y a une chef d'entreprise qui regarde le canal Austral. On a un petit mot à dire à vous pour dire comme ça qu'il faut absolument que vous vote Didier Major. Alors, on m'y connaît qu'en ce moment, il est difficile de croire encore aux élections. Nous n'avons même en 2016, nous n'avons eu que 6 000 entreprises que l'ont voté sur 22 000. Mais on entend souvent que vous êtes qui ne veulent plus voter parce que l'est pareil. Mais s'il est pareil, il faut nous faire le changement. Du 1er au 14, on a la possibilité de changer cette situation. Nous, les nouvelles équipes, mais nous les motiver et nous croire au programme de M. Didier Mazot. Donc, moi, je m'invite à vous à voter, de donner à nous notre chance et que nous voulons batailler sur le terrain. D'accord. Didier, une caméra là-bas, mais laisse, on regarde la caméra en face. Quand on regarde la caméra, c'est pas la caméra qu'on regarde, c'est toutes ces chefs d'entreprise qui, à la réunion, ont reçu leur enveloppe pour aller voter. Il faut leur dire aussi de voter, de ne pas jeter l'enveloppe là dans la poubelle parce que sinon, c'est leur avenir aussi. qu'ils ont jeté un petit peu dans la poubelle quelque part. La famille ne veut pas faire le mauvais côté de ça. Mais moi, je ne jette pas les miennes, ça l'est sûr. Qu'on soit un apou diazote. Mesdames, messieurs, nous ne l'a jamais brique de mandat, nous ne l'a jamais allé en politique, mais malgré la crise, nous l'a entendu bon nombre d'autres autres qui étaient sur le terrain. Nous l'a reçu des centaines et des centaines de chefs d'entreprise. c'est atteint pour radiazote que personnellement, on m'appelle azote, m'a l'aide azote. Aujourd'hui, plus que jamais, nous demandez azote d'aide à nous. Comme dit Créole, si vous ne demandez pas, vous ne gagnez pas. Aujourd'hui, nous demandez azote. Donne à nous un coup de main. C'est le moment de voter. Change un petit peu l'équipe là en place. Il fait déjà plus de 14 ans et il brille déjà 4e mandat. Ensuite, si jamais nous ne l'est pas bon, vire à nous. Volontiers, nous acceptons cette sentence. mais au lieu de laisser azote mandat, azote bulletin dans un coin, allez voter et demandez azote camarade. Azote va voir, c'est une équipe que l'Ela a envie de travailler. Dès azote élection, m'y promet de changer un petit peu ce qu'on va faire. En dehors de la chambre des métiers, le week-end, nous l'est prêts, suivant azote disponibilité, à venir azote rencontre et de trouver la meilleure des solutions pour mettre des formations adaptées azote besoins. N'est un bon peu, il ne gagne pas l'ére, n'est un bon peu, il ne gagne pas et manier l'ordinateur. Azote compte sur notre équipe pour amener azote la meilleure des solutions, pour montrer azote comment il fait et peut-être demain pour donner azote les outils nécessaires pour azote créer azote l'entreprise ou sinon pour faire évoluer azote entreprise. Merci et elle est dit partout, l'avenir des artisans, c'est Didier Mazot. 17 hommes, 17 femmes, c'est une première dans l'élection de la chambre des métiers. Merci. Merci Didier Mazot, merci aussi Chloé Rangama d'avoir été avec nous. Il faut bien préciser que les élections c'est du 1er au 14 août. Octobre. Octobre, pardon. Octobre, pardon. Donc là, actuellement, on est en plein dedans et qu'il faut absolument aller voter ou sinon peut-être remettre aussi les enveloppes parce que là, actuellement, c'est la coince aux enveloppes parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas aller déposer une enveloppe parce que même pour aller déposer une enveloppe pour voter, comme elle est difficile, il faut aller à la poste, il faut glisser dans une boîte de lettres, il est facile mais sinon, il peut appeler aussi à eux directement et vous allez chercher. Il peut appeler à nous et tu regardes l'avenir des artisans par contre, fais attention, on peut dire qu'il vient de mon part. Il ne m'a pas envoyé personne, moi. Et bon, alors, appelle directement. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci et merci tout le monde. Merci et nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501